Bonjour, bienvenue à Giseux, alors je suis Stéphanie Delafont et avec mon mari on a repris ce château qui est dans la famille de mon mari depuis très longtemps, on l'a repris il y a 17 ans dans le but de le restaurer et de le faire vivre et si je vous ai amené sur cette terrasse ce matin c'est parce que c'est d'ici qu'on a la meilleure vue de l'ensemble et on voit bien qu'il y a trois parties assez distinctes la partie la plus ancienne qui est sur la droite et qui remonte au 14e siècle qui a été très transformée, embellie à la renaissance, saccagée à la révolution et qui est toujours abandonnée aujourd'hui la partie centrale qui est de la renaissance et qui est cette partie que nous habitons, où nous avons des chambres d'hôtes et que nous allons visiter ensemble et enfin la partie la plus récente qui sont les communs qui datent du milieu du 18e siècle ces communs très vastes ajoutent beaucoup à la beauté de Giseux quand on arrive alors Giseux, je vais vous le situer un peu plus largement on est en Indre-et-Loire, à la limite du Maine-et-Loire on est dans le parc naturel Loire-Anjou-Touraine à un quart d'heure de Bourgueil et à une demi-heure de Saumur, trois quarts d'heure de tour voilà on est au nord de la Loire, juste au nord donc ce château on l'a repris pour le restaurer on voit qu'il y a encore des bâches, voilà tout n'est pas terminé du tout mais on a déjà bien avancé en 17 ans et si vous le voulez on va aller à l'intérieur pour que je vous montre les choses les plus importantes du château alors là on est dans la cour d'honneur du château et on va monter au premier étage ce château a été construit par la famille Dubélé qui habitait ici 350 ans et au-dessus de la porte vous avez les armoiries des Dubélé c'est une famille très importante dans la région la famille du poète bien sûr alors hélas pour nous le poète n'a pas vécu à Giseux mais c'était le château de ses grands-parents et puis c'est passé à ses oncles et à ses cousins donc on va monter par ce petit escalier qu'on appelle l'escalier des gardes pour rejoindre les grandes salles du premier étage alors nous sommes ici dans la galerie que nous appelons la galerie François 1er pourquoi la galerie François 1er ? parce que sur cette cheminée vous avez la salamandre donc l'emblème du roi François 1er avec sa couronne au-dessus et sa devise en bas cette cheminée a été repeinte au 19e siècle car l'original avait été totalement saccagé au moment de la révolution c'est amusant d'ailleurs parce que les révolutionnaires ont martelé la salamandre ils ont martelé la couronne mais ils ont laissé intacte la devise du roi Nutrisco et Textingo la devise en latin très certainement parce qu'ils ne savaient pas lire le latin et même peut-être pas lire du tout donc voilà pour cette cheminée qui a donné le nom à cette pièce mais cette pièce vous le voyez est entièrement décorée avec des peintures sur bois un plafond aussi peint et ces peintures datent des années 1606-1610 à ce moment-là vivait à Giseux donc les Dubélé dont on parlait tout à l'heure et Indubélé a épousé une princesse alors ne nous emballons pas c'était une petite princesse qui s'appelait Marie d'Yveto Yveto la ville de Normandie mais princesse tout de même et elle a voulu avoir ici une vie de cour elle a fait venir des peintres italiens qui ont décoré tout son château elle a fait mettre ses initiales son monogramme M et Y à l'envers tout autour de la salle donc Marie d'Yveto a bien signé son œuvre en bas vous avez des bouquets de fleurs qui sont tous différents et dans beaucoup de bouquets vous avez des tulipes les tulipes qui sont aujourd'hui une des fleurs les plus courantes de nos jardins étaient très rares à l'époque et symbolisaient la richesse et enfin il y a une troisième série de scènes un peu différentes dans leur style qu'on appelle des grisailles et qui sont des scènes représentant la mythologie en fait c'est tout le livre des métamorphoses d'Ovid qui est représenté sur les murs alors on a beaucoup de chance parce qu'il y a quelques années on a retrouvé le livre qui a servi de modèle avec les gravures qui ont servi de modèle à nos panneaux et dans ce livre il y a une centaine de gravures aujourd'hui il reste à peu près une quarantaine de panneaux des métamorphoses d'Ovid à Gizeux mais je vous disais que le vieux château avait été saccagé pendant la révolution en fait il y avait les mêmes peintures qui ont été totalement martelées et on pense qu'au tout départ au moment de la Renaissance on avait bien toutes les métamorphoses d'Ovid donc la centaine de gravures qui étaient représentées sur les murs et qui couraient comme une sorte d'immense bande dessinée tout autour du château alors ces Dubélé ont vécu 350 ans ils ont construit le premier château donc le plus ancien qui est d'une base Moyen-Âge ils ont construit cette partie à la Renaissance et le moment de la princesse ça a été un petit peu leur apothéose et après la chute a été assez rapide puisque ce sont les petits enfants de la princesse et de son mari qui doivent vendre le château qu'on ne peut plus qu'ils ne pouvaient plus entretenir et ils le vendent en fait à l'époque de Louis XIV à une femme qui est très importante pour l'histoire du lieu je vais vous dire son nom mais n'essayez pas forcément de le retenir parce qu'il est un peu compliqué elle s'appelait Anne de Frézot de la Frézolière comtesse de la Roche-Millet c'est elle qu'on voit ici pourquoi je vous parle de cette femme en fait elle achète Giseux aux descendants des Dubélé c'est l'époque de Louis XIV et elle est veuve et en tant que veuve elle n'a pas trop d'obligation d'aller à la cour donc elle reste beaucoup ici en province en revanche elle veut quand même avoir une vie intellectuelle une vie artistique et elle va donc faire décorer toute la galerie que je vais vous montrer à présent qui est véritablement le trésor de Giseux alors Anne de Frézot fait d'abord représenter son propre château et pour nous cette vue est intéressante parce que c'est la plus ancienne vue du château que l'on est on voit bien ce qui n'a pas beaucoup changé comme la partie centrale en U qui est très reconnaissable par contre vous voyez le vieux château qui avait bien meilleure mine qu'aujourd'hui donc c'est cette partie qui a été construite au Moyen-Âge complètement transformée et embellie à la Renaissance saccagé à la Révolution après la Révolution il n'a pas été restauré et c'est devenu un bâtiment de ferme puis il a été petit à petit laissé à l'abandon aujourd'hui il y a quasiment plus de lucarne les fenêtres ont été bouchées etc. donc c'est un bâtiment qui ne se visite pas et qui est d'ailleurs dangereux on voit aussi ici beaucoup mieux la forme de l'enceinte médiévale qui est complète avec plus de créneaux qu'aujourd'hui et deux tours aujourd'hui il y a cette tour qui demeure toujours mais là vous voyez qu'elle fait l'angle du château alors qu'aujourd'hui elle est ici en fait vous avez le portail ces bâtiments n'existent plus et les communs actuels du 18e siècle déborderait complètement de la peinture donc cette représentation de Giseux est très importante pour nous c'est la plus ancienne vue du château que l'on est c'est donc Giseux dans les années 1680-85 et après avoir fait peindre son château Anne de Frézot fait décorer toute cette galerie cette galerie qui est véritablement le trésor de Giseux puisque vous avez à peu près 400 mètres carrés de peinture murale de l'époque de Louis XIV qui représente des châteaux royaux et des scènes champêtres alors cette salle a une particularité c'est qu'elle a c'est vraiment un atelier d'apprentissage puisque c'est un maître et ses élèves qui sont venus ici alors ils ont peint des châteaux et à chaque tableau ils vont améliorer leur technique ici c'est chambord mais vous voyez que c'est un chambord assez plat il n'y a pas beaucoup de relief et il n'y a pas de perspective c'était le premier exercice des élèves apprendre à composer quelque chose d'harmonieux et à bien proportionner les éléments les uns par rapport aux autres de l'autre côté vous avez le château de Vincennes et là vous voyez qu'il y a une perspective ça reste assez scolaire mais il y a déjà une profondeur qu'on n'avait pas dans le chambord quand on avance dans la salle il y a aussi des scènes champêtres avec là une scène de chasse à cours alors la chasse en elle-même est assez simple vous voyez qu'il n'y a qu'un seul cavalier c'est pas beaucoup pour aller à la chasse ce qui est intéressant c'est de voir comment travailler les élèves si vous regardez tous les animaux à part ces deux-là qui sont à l'arrêt tous les autres ont la même position la queue en trompette, les pattes arrière tendues les pattes avant à ongles droits et si on regarde attentivement le premier chien est le plus vivant le plus bondissant, le mieux proportionné en fait le premier était peint par le maître et les élèves recopiaient du mieux qu'ils pouvaient alors avec plus ou moins de bonheur selon leur âge et leur capacité d'ailleurs cette scène est un bon résumé de la galerie parce qu'on a en même temps des éléments très raffinés comme tous les feuillages des arbres qui sont très fins, très nuancés et puis à côté de ça on a ce cavalier qui a l'air d'aller à la chasse monter sur un poney donc quelque chose de beaucoup plus naïf vous voyez que là il y a un véritable problème de proportion et dans chaque scène on va avoir comme ça ce mélange de choses très élaborées et d'autres plus naïves parce que dans ce genre d'école on se spécialisait très très jeune certains par exemple ne faisaient que les faux marbres d'autres que les paysages d'autres que les animaux d'autres que l'architecture donc il y avait des jeunes élèves et des plus âgés ou des plus doués et des moins doués ça on le saura jamais et on retrouve ces différentes mains si je puis dire en regardant attentivement les panneaux Alors on arrive aux deux plus grands panneaux qui sont aussi les plus élaborés là c'est une représentation du château de Fontainebleau à Fontainebleau vous le voyez avec beaucoup plus de détails dans l'architecture, dans les jardins que les deux premières scènes qu'on a pu voir et ici c'est une vue en contreplongée du sol vers le ciel donc une technique de perspectives différentes et plus élaborée ce qui peut surprendre ce sont ces deux bateaux c'est pas une invention de nos artistes mais Louis XIV aimait beaucoup de l'eau et il y avait ce qu'on appelait la petite flottille du roi c'est très connu à Versailles mais il y a des représentations de Fontainebleau aussi avec des petits bateaux devant et enfin dernier des quatre châteaux c'est le château de Versailles avec une vue aérienne de Versailles donc il ne faut pas oublier que dans les années 1680 il n'y avait aucun moyen de voir Versailles de si haut donc là la technique de perspectives notamment la perspective cavalière est très bien maîtrisée et là encore beaucoup plus de détails des ombres, des lumières beaucoup de petits personnages qui donnent vie aussi à cette représentation de Versailles Alors ces peintures maintenant on peut les voir avec toutes leurs couleurs tous leurs éclats parce qu'on vient d'achever quoi l'été dernier en 2019 on a achevé une très grande campagne de restauration on a mis six ans à restaurer toutes ces peintures pour vous donner un ordre d'idée voilà une photo de cette petite scène champêtre avant restauration et maintenant vous l'avez entièrement restaurée en face de vous vous voyez qu'on est passé de quelque chose de tout noir où on ne voyait pas grand chose un paysage très nuancé avec des couleurs très douces des roses, des jaunes, des bleus beaucoup de détails dans la représentation avec des petits canards avec des petites chutes d'eau un berger qui joue du pipeau un petit chevreau en train de téter sa mère quelque chose de beaucoup plus doux plus nuancé que ce qu'on pouvait voir avant cette restauration a pris six ans parce que on a pu la faire grâce bien sûr aux monuments historiques mais aussi grâce à du mécénat participatif du mécénat par internet et on est très heureux puisqu'on a plus de 450 personnes qui nous ont aidé quelquefois en donnant 15 euros quelquefois en en donnant évidemment beaucoup plus et qui ont aidé à la restauration de cette galerie et pour nous ça a été évidemment un soutien financier très net mais aussi un grand soutien moral parce qu'on était tout seul avec notre château un peu trop grand pour nous et grâce à tous ces gens qui nous ont aidés et bien on a pu restaurer cette galerie qui est vraiment le bijou, le trésor de Giseux donc tous les ans pendant six ans on a restauré deux peintures et on a vu l'évolution et l'avancée de ces travaux alors aujourd'hui où tout est bien restauré on peut avoir tendance à oublier l'état dans lequel c'était dans lequel c'était avant restauration et c'est pourquoi en accord avec les monuments historiques on a gardé un petit témoin de cette galerie vous voyez là-haut cette bande noirâtre tout était aussi noir ou même plus à certains endroits comme sur cette bande c'est un mélange de poussière d'humidité, de moisissures un petit peu du temps aussi il y a eu à peu près 300 ans sans restauration qui se sont accumulés donc cette restauration c'est 90% de nettoyage 5 à 10% selon les endroits de retouche voilà donc c'est un très beau travail dont on est fier même si c'est pas nous qui tenions le pinceau et la colle on est fier d'avoir pu contribuer à sauver cette galerie qui est unique en son genre Alors maintenant on va descendre au rue de Chousset vous allez voir on va changer complètement de style et on arrive dans des pièces plus faciles à vivre toujours aujourd'hui voilà en fait on arrive dans les salons qui ont été entièrement refaits au 18ème siècle avec le confort de l'époque c'est à dire du parquet beaucoup de boiseries des grandes pièces qui ont été coupées en plusieurs pour avoir des lieux plus faciles à vivre à chauffer et aussi plus intimes nos salons sont très classiques mais on a la chance d'avoir le mobilier d'origine c'est à dire le mobilier qui a été posé ici au milieu du 18ème siècle qui n'en a plus bougé donc on a fait classer monument historique in situ donc avec interdiction de partir du château la plus grande partie de ce mobilier pour conserver cette unité en soit c'est pas un mobilier exceptionnel c'est un bon mobilier Louis XV mais c'était important on pense que c'est important qu'il reste à sa place dans les pièces pour lesquelles il a été conçu alors à côté de ce premier salon on a ce petit boudoir plus féminin avec ici ces petits fauteuils qui bien sûr dans l'usage sont devenus des fauteuils d'enfants mais qui à l'origine étaient des modèles de menuisiers les menuisiers étaient souvent itinérants ils allaient de château en château proposer leur service et au lieu de transporter des gros fauteuils lourds et encombrants ils avaient des petits modèles réduits comme celui-ci mais ce que j'aime moi c'est la suite de l'histoire le menuisier arrive chez vous il vous présente ses 3-4 modèles vous lui dites ok vous allez m'en faire 6 pour le salon d'à côté et à ce moment-là le menuisier s'installait chez vous il pouvait rester 3 semaines 3 mois 6 mois 2 ans si vous lui faisiez faire plein de choses et à la fin de son ouvrage il repartait avec sa boîte à outils et ses petits modèles c'est menuisier voyager léger et donc on peut aller encore plus loin dans un château comme celui-ci il y a des grandes remises dans lesquelles on stocke du bois de la forêt qui nous entoure et donc ces fauteuils qui on le sait ont été faits à giseux pour giseux sont faits dans le bois de la forêt qui nous entoure je trouve que c'est assez sympa de se rappeler cela à notre époque où on a plutôt tendance à acheter des choses faites loin de chez nous et bien on a vraiment du made-in giseux dans les salons du château alors on va traverser la salle à manger alors on arrive là dans la salle de chasse qui est une pièce en fait qui a gardé complètement son aspect d'avant les salons 18e ici vous avez le sol et la cheminée qui sont d'origine donc on peut imaginer que tout le rez-de-chaussée devait ressembler à cela avant qu'on les modernise au 18e siècle et qu'on les rende beaucoup plus confortables et puis si vous le voulez on va aller voir la cuisine alors la cuisine c'est une pièce qu'on aime beaucoup elle a un petit côté cuisine de grand-mère assez intime ce qui est amusant c'est que quand on a ouvert à la visite il y a 25 ans on ne la montrait pas au public tout simplement parce qu'on avait la flemme de briquer tous les cuivres or nos premiers visiteurs ont été beaucoup de gens du village qui repartaient un peu déçus puisqu'ils auraient tous aimé revoir cette cuisine qu'ils avaient connue vivante en activité etc. et la deuxième année de visite on a eu un complot dans le village et on a eu une dizaine de dames qui se sont concertées qui nous ont téléphoné qui nous ont dit vos cuivres on s'en occupe et donc elles sont venues elles ont tout briqué elles ont tout remis en place elle nous a raconté plein d'anecdotes d'histoires du quotidien du château beaucoup de choses avant-guerre en fait quand le château avait encore beaucoup de personnes qui vivaient sur place qui travaillaient sur place donc pour nous ça a été absolument génial de découvrir ce quotidien qu'on ne connaîtra jamais de Giseaux donc on a ajouté dans cette pièce des objets aussi du quotidien comme toutes les coiffes les lampes à pétrole tout ce qui est lié au chauffage aussi on trouvait que c'était important de de montrer toute cette vie car si le château est toujours debout aujourd'hui c'est bien sûr grâce aux propriétaires qui l'ont construit en Bélie mais aussi grâce à toutes ces petites mains qui pendant des générations et des générations l'ont entretenu que ce soit briquer les paquets changer des carreaux réparer des choses le château ne serait pas debout s'il n'y avait pas eu tous ces gens qui au quotidien lui ont assuré sa pérennité on va descendre maintenant dans la cave alors je dis la cave mais en fait c'est les caves c'est une succession de caves voûtées qui fait toute la longueur du château c'est aussi les fondations du château et ici vous avez le début d'un souterrain alors on a toujours dit qu'il faisait deux kilomètres à l'origine deux kilomètres de long et qui ressortait à l'église de Comte-Avoir qui est le village d'à côté donc c'était un souterrain pour s'enfuir si le château était attaqué et pris alors on ne sait pas s'il a servi au Moyen-Âge ce qu'on sait c'est qu'il a été utilisé pendant la seconde guerre mondiale et ça c'est une jolie histoire qui nous est arrivée un jour à la fin d'une visite un très vieux monsieur nous dit le château m'a sauvé la vie alors on se demandait un peu pourquoi il nous disait ça et puis il nous a expliqué qu'il était un jeune résistant du groupe de résistants de Langeais Langeais c'est à 20 minutes d'ici et avec leur groupe de résistants ils ont attaqué un train dans lequel il y avait beaucoup de prisonniers qui partaient de Bretagne pour aller vers l'est et grâce à cette attaque du train ils ont pu en libérer je ne sais pas plusieurs centaines et évidemment après il a fallu venir se cacher il est venu se cacher pendant plusieurs mois ici dans les caves de Giseux il a été caché en fait par le grand-père de mon mari alors le château était occupé par la cavalerie mais la famille continuait à vivre dans une aile et donc il nous a raconté voilà qu'il était caché ici et que toutes les nuits il sortait pour s'occuper de parachutage pardon de parachutage ou autre chose de la résistance et qu'il utilisait le tunnel alors qu'il n'allait déjà plus jusqu'à l'église du village mais ça ressortait dans la forêt donc pour nous ça a été une très belle rencontre on a touché la grande histoire de France vraiment concrètement et on a eu cette chance de le rencontrer parce que bien évidemment le grand-père de mon mari n'avait jamais raconté qu'il avait caché du monde et voilà on n'aurait jamais rien su si ce monsieur n'était pas venu donc on va traverser la cave elle est voilà elle est sympa avec ses voûtes et on va ressortir par ici et on ressort par ce jardin qu'on aime beaucoup qu'on appelle le jardin discret c'est un jardin qu'on a créé il y a 4-5 ans en lien avec Henri Carvalho le propriétaire de Villandry et son jardinier chef qui nous ont aidé à le concevoir et à choisir les plantes parce qu'au contraire de Villandry nous on n'a pas beaucoup de jardiniers donc il fallait trouver arriver à faire quelque chose de joli et très facile à entretenir ce jardin est clos et ici on a la chapelle et donc on y a mis bien sûr des fleurs mais aussi beaucoup de plantes médicinales et aromatiques parce que ça nous a toujours fait penser un petit peu à un jardin de monastère voilà alors là comme il n'a plus d'écordes tout est un peu abattu et là on entre dans la chapelle qui est un lieu qu'on aime beaucoup cette chapelle, les murs sont de la renaissance mais le décor intérieur est des années 1880 et vous voyez cette voûte en coque de bateau renversée très joliment décorée et ces vitraux alors là on est plein est donc le matin il y a du soleil qui sont des vitraux faits par un grand maître verrier tourangeau qui s'appelle l'aubain et puis vous avez aussi le devant de l'autel en cuir repoussé et peint qui est l'élément le plus ancien de la chapelle qui date certainement de la chapelle d'origine la chapelle des Dubélé alors cette chapelle c'est notre prochain projet de restauration ce qu'on appelle nos projets cerises sur le gâteau parce que ça n'empêche pas qu'il faut faire des morceaux de toiture etc mais si on arrive à la restaurer ça donne un vrai plus, ça embellit les lieux donc on a fait une première campagne de mécénat participatif fin 2019 qui nous a permis cette année 2020 de faire l'étude d'architectes et puis aussi de spécialistes de la restauration donc on attend leurs conclusions et leurs préconisations et en 2021 on espère vraiment commencer les travaux il y a évidemment des travaux sympas à faire de restauration de peinture etc mais en amont il va falloir agir sur la toiture sur les murs parce qu'on a des problèmes un peu comme toujours dans ces vieilles bâtisses d'humidité donc il faut en trouver la cause et la traiter avant de restaurer vraiment l'intérieur Alors pour conclure la visite je vais vous emmener dans le vieux château pour vous montrer quelque chose qu'on ne peut pas montrer à nos visiteurs parce que le lieu est trop dangereux mais vous allez découvrir comme ça quelque chose d'un peu exclusif pour vous alors là il y a un très bel escalier mais faites attention parce que les marches sont tellement usées qu'il y a un effet toboggan assez certain voilà alors ce que je voulais vous montrer c'est cette cheminée si vous avez été attentif vous pouvez reconnaître que c'est la même que celle de la galerie François 1er sauf que celle-ci n'a jamais été restaurée vous voyez la salamandre complètement martelée à la révolution la couronne royale au-dessus qui est méconnaissable il n'en reste rien et en revanche beaucoup plus facile à atteindre pourtant vous avez la devise du roi qui elle n'a pas été du tout endommagée parce que les révolutionnaires ne savaient pas lire le latin et peut-être même pas lire du tout donc là cette cheminée elle n'a jamais jamais été restaurée donc il y a aussi d'autres atteintes du temps et d'ailleurs l'ancien architecte des monuments historiques quand ils venaient ici ils nous disaient surtout ne la restaurez pas il y en a tellement peu qui sont toujours dans leur jus mais là je trouve que là il y a quand même un peu trop de jus donc elle mériterait une belle restauration tout en conservant bien sûr les atteintes du temps les atteintes de l'histoire avec la révolution etc mais donc voilà cette cheminée vous voyez il y a encore beaucoup 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 de boulot puisque ce vieux château n'est plus du tout n'est plus du tout habitable il y a des trous dans le sol des trous au plafond etc mais c'est un lieu quand même aussi qui est intéressant alors voilà je vous ai montré tout ce qu'il y a en tout cas tout le plus important de Giseux nous c'est un lieu où on aime vivre et où on aime travailler et on est heureux de pouvoir lui redonner son lustre et sa vie d'autrefois donc n'hésitez pas maintenant c'est le moment si vous avez des questions Géraud mon mari et moi-même sommes là pour vous j'ai jamais lu j'ai jamais lu j'ai jamais lu j'ai jamais lu je sais pas